Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale de septembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez également aller écouter le signe de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se joue dans la relation. Et puis pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement avec moi, vous trouverez en barre d'infos, toujours, mon email, mon site internet pour me joindre. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée, une très belle écoute. Je vous embrasse, à très vite. Bonjour les concerts, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle. On est parti, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous en septembre. Alors on va commencer avec un premier message de cœur vaillant pour voir quelle est l'énergie principale de votre mois. C'est un cœur en éclosion. Je communique mes intentions, émotions et épanouissement. Donc on voit que ce mois de septembre, ça va être pour vous un mois d'épanouissement où vous allez ressentir beaucoup d'émotions, être connectés à elles, les accueillir. Un mois pour se réjouir, pour partager, pour créer dans son espace de vie un environnement qui vous correspond. Donc il va y avoir certainement quelque chose qui arrive à vous et qui vous permet de ressentir des émotions de joie, d'épanouissement, d'alignement à qui vous êtes. On voit aussi avec ce cœur en éclosion qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'ouvre à l'autre, qui s'ouvre à soi-même. Donc on comprend qui nous sommes, on prend soin de soi, on s'épanouit au travers d'une relation, mais pas uniquement. C'est aussi quelque chose qui est en train de naître en vous. Donc il peut y avoir de nouveaux projets, de nouveaux désirs, de nouvelles rencontres évidemment. Mais c'est avant tout une éclosion qui se passe à l'intérieur de vous, comme si vous étiez complètement renouvelé. Alors on va aller voir avec les autres cartes. Vous avez les retrouvailles, la réconciliation. On vous dit qu'il y a une personne qui revient à vous, ou bien c'est une énergie de bien-être que vous retrouvez. La tendresse revient. Une personne s'excuse, on se retrouve, on se comprend. L'amour revient, la joie, la couleur, la lumière reviennent. Donc on a des compréhensions, on voit bien qu'il y a un cœur ici, en tout cas qu'au côté cœur, quelque chose s'améliore. Il va dans le sens d'une perfection, d'un épanouissement. Alors pour certains, ça va être des retrouvailles avec quelqu'un. On peut retrouver quelqu'un de cœur, il peut y avoir des voyages, des mouvements dans votre vie qui vous permettent justement de reconnecter avec une âme. Mais ça peut être aussi un sentiment d'avoir dépassé quelque chose qu'on laisse derrière soi. Donc ça peut être lié à une relation, mais ça peut être vraiment un sentiment que le meilleur est à venir pour vous. Et que vous avez traversé comme une épreuve, comme un désert de solitude, de difficultés dans la relation, qui sont désormais derrière vous. Là, on vous parle d'une personne qui doit faire le deuil du passé. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être vous en tant que conseiller, qu'accompagnant pour quelqu'un qui doit faire ce deuil d'une relation. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans une relation dite tierce, triangulaire. Et il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue autour de vous. Là, on vous parle aussi de savoir prioriser, de savoir choisir. Donc peut-être que certains parmi vous auront des choix affectifs à faire. Donc que ce soit dans le sens de choisir entre différentes personnes avec lesquelles vous vous engagez, ou de laisser derrière vous quelqu'un du passé pour aller de l'avant, pour justement accueillir de nouvelles personnes et de nouvelles possibilités. Ça peut nous parler vraiment ici du retour à quelque chose qui vous permet de vous épanouir à nouveau. Seul ou accompagné. Et là, on a une des meilleures cartes du jeu, puisque nous avons la promesse d'un grand bonheur. Faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie. Donc là, vous avez une des meilleures cartes qui nous parle vraiment d'épanouissement, de partage, de joie. Peut-être un événement aussi que l'on va fêter. Il y a vraiment là, ici, c'est la promesse d'un grand bonheur. Donc on vous dit, allez-y, faites le pas, sautez le pas, allez-y en confiance. Et ça nous parle aussi, dans le couple et dans la relation, qu'elle soit récente, ou que ce soit une réconciliation et une retrouvaille, de loyauté, de confiance et de sincérité dans les liens. Amicaux, professionnels, familiaux, amoureux, bien sûr. Donc là, on voit que vous êtes entourés aussi des bonnes personnes et qu'il y a vraiment cette énergie de partage. On sent vraiment, ici, avec ce premier tirage, que vous êtes dans une étape où le pire est derrière vous et que vous accueillez quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, vraiment, qui vous permet de retrouver une belle harmonie au sein de votre domaine relationnel. Et là, c'est confirmé par la carte du rire. On a des moments joyeux à venir, de la légèreté et du bien-être. Alors, on va continuer, bien sûr. On va prendre d'autres cartes. Alors, on continue pour les cancers. Vous avez la clé du destin. On vous dit bien que c'est un mois de chance, d'opportunité, d'ouverture. Il y a aussi quelque chose qui se passe, peut-être, sur un projet que vous avez. La clé peut représenter tout ce qui va être du domaine, de la maison, du foyer, de l'immobilier, etc. La clé pour avancer dans votre vie. C'est la chance qui est de votre côté. Il y a comme une forme de protection. Moi, ça me parle également des liens d'âme où il y a comme si le destin travaillait ici à vous réunir puisqu'on a cette carte de la destinée. Donc, les choses qui devaient arriver ou qui devaient venir à vous ou les personnes, il y a comme cette notion que si ça doit arriver, si ça doit se faire, ça va se faire pour vous. On voit que ça a nécessité une période de mûrissement, d'attente. Donc, peut-être que c'est cette personne qui a eu besoin de ce temps. Peut-être que ça a pris du temps pour rencontrer la bonne personne, que vos projets de couple ont pris du temps. Mais là, on voit qu'on se projette sur l'avenir. Donc, si ça concerne purement la relation, on voit qu'on regarde dans la même direction avec son partenaire et qu'on est plus ici dans le sens de s'engager sur le long terme. Donc, c'est vraiment la bonne personne qui a envie de s'engager si c'est cette nouvelle rencontre. Pour les couples, on fait des projets. On regarde ensemble vers l'avenir. On est en train de rêver ensemble, de faire des projets. Peut-être en lien avec ça, avec ce voyage, avec ce mouvement, ce côté vraiment maison, matériel. Mais là, il y a vraiment cette notion que vous avez attendu ou que les choses ont pris du temps et que c'est en train de se faire maintenant et que c'est petit à petit, les choses se font. C'est cette notion de patience, récompense. C'est encore une fois de retrouvailles. Peut-être que vous vous retrouvez justement après l'été pour certains, dans certaines conditions, évidemment. Donc, on voit. C'est confirmé la carte du contre-temps. On voit que vous avez attendu. On voit qu'il y a eu des reports, qu'il y a eu comme une sorte de pause et qu'aujourd'hui, c'est la fin des blocages. C'est vraiment une ouverture, un déblocage par rapport à ce que vous souhaitez. Allez, on continue. Oui. On voit bien que vous avez été déçus, que vous êtes même passé par une période presque de désespoir, comme l'indique la carte. Alors, ça a certainement été difficile par rapport à ce que vous attendiez. Ça peut être, par exemple, une attente pour fonder un foyer, pour avoir un logement. Pour d'autres, c'est purement la rencontre ou bien purement une amélioration dans la relation. Les retrouvailles, les réconciliations, la rencontre avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que nous. Et là, on vous parle vraiment de cette notion que dans l'année qui vient, puisqu'on a cette carte qui nous date ici sur l'année en cours, vous allez transformer quelque chose de négatif en positif. Vous allez mettre du sens sur une expérience et vous allez transmuter cette énergie de tristesse, d'accablement, de déception. Il y a quelque chose qui se renforce ici. Vous allez également avoir comme une libération émotionnelle. Il y a un lâcher-prise sur ce que vous ne pouvez pas changer à l'extérieur et vous êtes en train de faire ce travail à l'intérieur. On voit ce travail ici sur les corps subtils. Donc, on a de la libération karmique, on a de la libération émotionnelle, on a de la libération par rapport à des schémas qui se répètent. On voit que vous êtes dans une étape de votre vie. Alors, c'est un processus puisqu'on est sur une année. Mais on voit que vous êtes dans un processus pour accueillir quelque chose de nouveau dans vos énergies parce que vous faites ce travail pour comprendre vos blocages. Alors, ces blocages-là, moi, je les travaille avec vous en hypnose, dans des séances avec ou sans télépathes. Ça, vous le savez, je vous en parle assez souvent. Ça permet vraiment de transformer les énergies autour de soi parce que ce changement à l'extérieur se révèle ensuite à l'intérieur. Donc là, il y a quelque chose comme ça. On voit que pour certains aussi, vous êtes en train de vivre un éveil spirituel. Donc, il se peut que vous rencontriez sur l'année en cours des personnes de votre famille d'âmes. Famille d'âmes, on peut appeler ça comme ça. Ça peut être votre âme sœur, ça peut être vraiment, pour certains, ça va être la flamme jumelle, etc. En tout cas, des personnes qui ont un rôle important dans votre vie. Il y aura comme une évidence. Donc, ça peut nous dire aussi que la personne, si vous êtes célibataire que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vous engager en ayant cette vision du long terme, eh bien, elle fait partie de votre destin. Il y a encore cette notion de destin, de karma, de se retrouver de vie en vie pour certains. Alors, bien sûr, on y croit, on n'y croit pas. Ça, ça dépend de vos croyances personnelles. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous dépassez un blocage, quelque chose qui était récurrent, qui se répétait. Donc, il y a vraiment une libération énergétique que vous allez ressentir concrètement dans les mois à venir. Alors, on continue. Donc, pour les concerts, toujours. Ok. Alors, on vous rappelle ici la notion de penser à vous, de ne pas tomber dans des dépendances, qu'elles soient, bien sûr, affectives, mais d'autres, toutes dépendances. Parce que là, la priorité, ça va être déjà de vous accorder la priorité, de vous aimer vous-même, de prendre soin de vous. Donc là, il y a une notion que peut-être vous allez comprendre la difficulté et le pourquoi vos relations, par exemple, sentimentales précédentes n'ont pas fonctionné. Peut-être que vous allez comprendre ce qui bloque dans votre couple. Et il y a vraiment cette notion de dépendance. Peut-être de jalousie excessive pour d'autres. Il y a quelque chose comme ça qui est à travailler. La peur de l'abandon. Il y a quelque chose ici qui est de cet ordre-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à l'impasse, par rapport au mur, au blocage que vous avez pu rencontrer, eh bien, on voit qu'il y a cette notion d'avancer. Alors, pour certains, il y a vraiment, encore une fois, je le répète, cette notion de laisser partir quelqu'un, un ex, une relation, une croyance, des difficultés. On travaille encore une fois sur libération aussi karmique, de ces difficultés. Il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Ne restez pas attaché à un échec, attaché à une relation du passé, parce que vous avez d'autres choses à vivre. Donc, on voit que pour certains, on est peut-être aussi en train de se reconstruire après une séparation, après un divorce, après un deuil. Il y a cette notion vraiment de reprendre sa liberté, de se reconnecter à la joie, à la confiance, et de s'ouvrir aux nouvelles possibilités qui arrivent pour vous. Alors, bien sûr, pour un couple, c'est cette notion de tourner le dos au passé, de ne pas rester sur la rancœur, de ne pas vivre dans la difficulté que nous avons connue, mais d'avancer et de regarder ensemble devant. Donc, on est dans une notion de pardon, encore une fois. Alors, un petit conseil pour vous les cancers, et vous avez la jalousie. Donc, vous voyez, il y a la jalousie d'un des deux partenaires qui ressort et qui peut venir impacter. Ou c'est peut-être un travail ici sur vous, vous avez à faire par rapport à ça. Comment vous vous positionnez ? Par rapport à votre confiance en vous. Il y a une notion de confiance en soi avant tout. La jalousie, elle découle de là. Il y a cette notion de possessivité, peut-être aussi de se comparer énormément aux autres. Une envie peut-être d'idéaliser la relation. Surtout, on peut être dans une comparaison malsaine par rapport à ce que vivent certaines personnes. Il peut y avoir de ça aussi. Mais ça peut, je pense, surtout être de la jalousie excessive. Une notion de peur de l'abandon, une notion de dépendance affective qu'il y a à travailler, je pense. Vous avez peur de perdre quelque chose. Et en réalité, c'est une invitation ici à travailler sur votre autonomie et sur l'amour de soi, la confiance en soi. Alors, un petit message également. Et vous avez Je suis un être plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis, qui peut le faire sinon moi. La vie appartient à celui ou celle qui ose avec force et courage. Osez être vous-même, osez entreprendre, osez séduire, osez sortir, osez vivre des expériences que vous avez à vivre. Ne restez pas focalisés sur le passé, sur les choses qui se répètent. Il y a vraiment un travail à faire intérieurement pour vivre ces relations avec les autres de manière plus épanouie. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.